L'homme qui dessine le quaderno est Benjamin Lacombe. Le prestigieux illustratif français a l'habitude de transformer un livre en une œuvre d'art, presque de collectionniste. L'homme en termes de fabrication est très simple. Il a un beau papier, un papier avec grain parce que je pense qu'il y avait tout un rapport au toucher, à la neige, à la peau qui est très douce, aux cheveux, etc. Donc le toucher était très important. Mais en dehors de ça, c'est un livre très très simple en fabrication. Tous les livres ne nécessitent pas une fabrication très compliquée. Un livre comme L'Herbier des Faits est un livre beaucoup plus sophistiqué, avec des découpes laser, avec des calques, avec un papier très sophistiqué, parce qu'il fallait ça pour cette histoire, parce que c'est un personnage qui va au-delà des couches, qui va travailler, qui va réfléchir, qui va aller au-delà de sa première impression et donc aller au-delà de la découpes laser, aller au-delà du calque, se pose. Benjamin Lacombe publica en España Blancanieves de los hermanos Grimm, «Eloario de las hadas» y «Cuentos macabros» de Edgar Allan Poe. En elles, sus ilustraciones crean un aire romántico, oscuro y muy cercano a lo gótico. Je ne sais pas si le gótique est forcément quelque chose d'à la mode pour les enfants. Je pense que ce que j'ai pu analyser, c'est quelque chose qui revient souvent pendant les fins de siècle ou les débuts de siècle. C'est vrai que ce sont des périodes plus dépressives, où les gens se posent beaucoup de questions et où effectivement on se retrouve avec des choses plus sombres qui émergent. C'est quelque chose qui est séquentiel, qui revient comme ça. Maintenant, quand moi je le fais, je ne le fais pas parce que c'est à la mode. Quand je fais un livre sombre comme «Les contes macabres», c'est parce que c'est un livre qui m'a touché quand j'étais enfant et que j'avais envie d'illustrer, donc c'est un livre un peu sombre, effectivement qu'on peut considérer comme gothique, il est noir, il parle d'histoires un peu sombres, un peu mélancoliques, mais c'est simplement un livre qui m'a touché. Je n'ai pas du tout réfléchi en termes de mode. D'ailleurs, je fuis plutôt la mode, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Quand quelqu'un se met à faire, tout le monde se met à faire quelque chose, je préfère aller ailleurs. Benjamin Lacombe aussi confiesse à un des livres que je n'aurai jamais, au moins, non maintenant. Pour un illustrador qui se aparte de la mode, c'est évident. Alors, il y a un livre que j'aimerais beaucoup illustrer, qui est «Alice au pays des merveilles». Ce n'est pas forcément que je ne me sens pas capable encore de l'illustrer, simplement que je pense que ce n'est pas encore le moment, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de livres illustrés d'Alice au pays des merveilles. Le film de Burton il y a pas longtemps, qui a créé justement une mode. Et comme je le disais tout à l'heure, à partir du moment où c'est à la mode, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est un livre qui m'a touché depuis enfant, donc que je ferai un jour. Mais en même temps, c'est très bien de garder des rêves et de garder comme ça des choses qu'on a envie de faire et d'attendre le bon moment pour les faire. C'est parti. C'est parti. C'est parti.